L'ambassade de Belgique puisse me donner le visa de venir ici. Et j'ai eu mon visa juste le jour de mon départ. Et c'était incroyable. Quand on va venir assister à un grand forum sur la migration, et que le visa pose problème, cela démontre la gravité de ce problème migratoire. Donc voilà comment l'Afrique a été partagée. Et malheureusement, dans toutes nos constitutions, on parle de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, on garde les frontières de la colonisation. Alors que ce sont des frontières qui nous posent de sérieux problèmes. Donc voilà cet aspect colonial qui fait qu'aujourd'hui, nous subissons cette pression migratoire occidentale, s'il faut le dire, alors que nous n'avons rien à voir, notre diversité, notre culture n'a rien à voir avec ces frontières telles qu'on les a tracées, comme si on coupait un morceau de gâteau. Non, les Africains, ils sont pauvres. Les Africains, ils sont malheureux. Les Africains, ils vont tous les jours en Europe. Mais on ne pose pas la question, pourquoi les Africains partent ? Pourquoi les Africains partent ? Non, les Africains, il faut les retourner chez eux. Il faut les chasser de l'Europe. Ils sont sans papier. Bon, moi, personnellement, je suis d'accord qu'on chasse les Africains de l'Europe. Je suis d'accord. Mais pourquoi aussi on ne peut pas chasser toutes les ressources de l'Afrique qui ont enrichi l'Europe ? Si l'Europe peut dire, la France dit, voilà, ça, j'ai construit avec l'Iranium de Niger. La France dit, par exemple, ça, j'ai construit avec les cafés et les cacaos qui sont venus de la Côte d'Ivoire. La France dit, j'ai construit ça avec l'or qui est venu du Mali. J'ai construit ceci avec le pétrole qui est venu du Soudan, de l'Angola, ou du Congo-Brazzaville. Alors la France décide, ou l'Union Européenne dit, bon, voilà, mes chers Africains, je vous remets toute votre richesse. Mais qu'on fasse ça, si on est juste. Qu'on fasse ça. En Afrique, on a besoin de tous là, qui ont des têtes, des bons techniciens, des médecins, des infirmiers, et bien, ils sont bienvenus en France. Ceux qui ont maîtrisé l'informatique, ils sont bienvenus en Europe, même aux Etats-Unis. Mais tous les restes, on dit non. Et en quoi cela est différent de l'esclavage d'hier ? Malheureusement, on continue à violer les femmes, on continue à payer tous les minéraux pour aller faire le coltan. Donc la guerre dans beaucoup de pays d'Afrique, ce que je voulais dire ici, ce n'est pas un problème des Africains seulement, mais c'est un problème du capitalisme qui veut payer les ressources naturelles. Hey, I'm from India. I appreciate what Mr. Victor said. It's exactly the same thing that's going on in India as well. Though India is seen as a country which is developing economically growing, the GDP is growing, the market is growing, and yet exactly the same thing happening in India to the people, especially the indigenous population in central India. What we should do as the developing nations are people who are oppressed. Qu'est-ce que nous devons faire ? Ils nous disent que nous sommes des intellectuels. Et chez nous, au Congo même, on appelle les personnes docteurs, ingénieurs, maîtres, techniciens. Mais en quoi nous sommes ingénieurs, docteurs, techniciens ? En quoi nous sommes intellectuels ? Si nous n'arrivons pas à créer, à inventer un système qui doit s'opposer à ce capitalisme sauvage. Voilà les travails que nous devons faire. Ça fait des larmes aux yeux quand on en parle. Mais passons à l'action. On a fait beaucoup de discours. Est-ce qu'on continuera à faire des discours sans action ? Sous-titrage Société Radio-Canada